On vous parle tous les jours, vous ne comprenez pas. On vous conseille, vous ne voulez pas comprendre. Voilà une fille qui abose à Paris l'Italie. Elle est allée à l'Italie, elle n'a même pas fait deux mois. Sa grande-sœur en Suisse lui demande de venir en Suisse. Qu'elle va tout organiser, le travail, les papiers. Donc sa grande-sœur lui a promis comment elle va lui faire les papiers, comment elle a les copines qui ont les salons de coiffure, les copines qui ont les boutiques africaines, les restaurants africains. Donc que le travail c'est un petit problème. N'est-ce pas la grande-sœur a organisé, la petite-sœur arrivée en Suisse, à Genève. La petite-sœur arrive en Suisse, depuis qu'elle est arrivée là, la grande-sœur ne réagit pas. Elle dit que ça fait cinq, six mois qu'elle est en Suisse. Sa grande-sœur ne réagit pas. Sa grande-sœur lui laisse, depuis qu'elle est arrivée maintenant, sa grande-sœur lui laisse seulement les enfants pour aller boire ses bières. Elle lui laisse aller les enfants pour aller en boite des nuits. Elle laisse aller les enfants pour aller à Njoka. Parce qu'elle ne vit plus à le père de ses enfants. Ils sont séparés. Donc maintenant, elle reste à la maison des enfants. Et la grande-sœur d'eux, elle fait la vie. Elle dit à sa grande-sœur que le cravat c'est comment ? Sa grande-sœur se fâche. Oh, tu viens d'arriver. Tu connais les gens qui sont en Suisse depuis dix ans, ils n'ont pas les papiers. Donc tu vois que maintenant, les paroles de la grande-sœur ont changé. Ce qu'elle avait promis à sa petite-sœur, les paroles ont changé. Ce n'est plus ça. Le cravat dans les restaurants africains, les salons africains, elle ne parle plus de ça. Donc elle est arrivée maintenant chez sa grande-sœur. Elle est devenue maintenant comme une baby-sister. Vous voyez le système. Comme si c'était... Elle est comme la ménagère. Elle me dit qu'elle avait des enfants. Elle m'a appelé hier. C'est hier qu'elle m'appelle. Mais j'ai fait la vidéo aujourd'hui. Elle m'a appelé hier. Crétaver les 23 heures. On a bien causé à WhatsApp. Non vous parlez, vous ne comprenez pas. Maintenant, elle voulait savoir si elle retourne en Italie ou elle fait comment. Donc elle veut les conseils. Je lui ai dit que je dois juste faire la vidéo. Parce que nous, on a le monopause du Savoie. Le général Bangua, bon, je n'ai pas le monopause du Savoie. Donc si elle veut les conseils, ça veut dire qu'elle veut nos conseils. Nous tous, on doit donner un avis. Chacun donne son avis. Elle dit que sa grande-sœur-là lui dit que si ça ne l'arrange pas, elle rentre en Italie. Que si elle ne veut pas, elle fait comme elle veut. Sa grande-sœur-là lui demande d'aller demander l'asile politique. Et elle dit que les gens l'ont dit que l'asile politique en Suisse, pour les Camerounais, c'est très difficile. Que c'est le n'aime total. Maintenant, elle veut les conseils. Elle veut savoir si elle rentre en Italie. Est-ce qu'on va encore l'accepter au Campo ? Ou elle reste là-bas et n'a pas fait l'asile. Elle dit que sa tête chauffe. Pour une gomme, il peut le mettre encore mieux. Vous voulez voir avant d'accepter. Téléchargez l'application TapTapSem. J'ai utilisé mon code promo. Bangua237. Atalaquatiti, c'est Dieu qui dépasse Satan. C'était le général Bangua Boy. Petit homme pour...